Ce budget, il incarne quoi ? Il incarne des appels de financement qui sont contractualisés entre la région et Mégalice. Le président de région, dans son propos introductif, rappelait la bonne nouvelle de l'accord de financement avec l'Etat des 150 millions d'euros. La bonne nouvelle, c'est les 70 millions d'euros de l'Union européenne qui vont venir, en plus. Et cet ensemble de 220 millions permettra, nous l'espérons, de pouvoir boucler les plans de financement et d'avoir un travail avec l'ensemble des EPCI de Bretagne dans les semaines à venir sur le prix effectif de la prise. Et nous espérons pouvoir apporter des bonnes nouvelles. Encore faut-il que les équilibres et les équations soient justes. Cette année 2021, c'est quoi ? Ce ne sera pas simplement une année électorale, même si nous le souhaitons tous. Ce sera, concernant Mégalice et concernant la fibre optique, une année de production à grande échelle de notre projet public. D'abord, les entreprises de la tranche 2, qui ont fait couler beaucoup d'encre, sont engagées contractuellement. Je dis bien contractuellement. Et donc, dans un contrat, il y a des pénalités. Des pénalités qui sont lourdes. Et donc, si les délais ne sont pas respectés, les pénalités seront donc demandées. Et là, nous reviendrons devant l'Assemblée et devant l'Assemblée générale de Mégalice, en toute transparence, pour récupérer notre dû. Mais je vous assure, pour avoir fait, avec les équipes de Mégalice, un certain nombre de rounds de négociations ces derniers mois, que nous devrions avoir les prises arrivées à échéance de cette année en retard. D'accord ? Mais finalisée pour la fin de cette année 2021. Deuxième information importante de l'année 2021, ce sera l'année de la production de masse, puisque nous rentrons dans la phase d'industrialisation, de la phase 2. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est 15 000 prises par mois que nous devons réceptionner, ce qui est un effort colossal. Là, encore, j'ai vérifié personnellement avec les équipes que les ETP, les moyens, et notamment les moyens matériels, je sais que vous adorez les précisions, vous avez adoré les lagages, vous avez adoré les fibres, vous adorez les tarières, nous avons vérifié que l'ensemble des outils, des ETP, des entreprises qui étaient déléguées par Axione, soit bien au rendez-vous par zone, et nous ferons un contrôle vigilant et précis de la bonne réalisation des travaux dans le premier trimestre. Le seul retard qui est acceptable, je l'aurai dit les yeux dans les yeux et je le redis ici, c'est le retard dû au Covid. Puisque tout le monde s'est arrêté, eux comme nous, et donc nous avons effectivement ces 5 mois de retard que nous aurions dû déjà avoir, et donc déjà réceptionner un certain nombre de prises, donc c'est 15 000 par mois depuis plus de 2 mois, ce n'est pas le cas. Je leur ai dit que le Covid était l'excuse, il n'y aura pas d'autre excuse. Parce que là aussi, dans un contrat, et dans un contrat à 1,6 milliard d'euros, je vous assure que les pénalités sont très motivantes, mais là où nous avions été aussi malins, c'est que nous avions mis en place un système de boni, c'est-à-dire que si les prises sont produites en surplus, là, il y a une bonification financière aux entreprises qui seront en capacité de répondre plus rapidement à notre demande. Troisième chose, et troisième information déterminante pour 2021, ce sera la mise en service de toutes les montées en débit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que normalement, nous n'aurons plus, je dis bien normalement, plus de zones blanches, puisque ce sont toutes les zones qui ont été proposées par les EPCI, et qui étaient en grande difficulté, qui seront traitées à cette occasion. Et enfin, 2021, c'est quoi ? C'est l'arrivée du quatrième opérateur. Vous ne l'avez peut-être pas vu dans la presse bretonne, c'est bien dommage, puisque Free a signé son entrée sur notre réseau. Je vous rappelle que lorsque nous avions pensé et imaginé le projet de Bretagne très haut débit, un certain nombre d'esprits chagrins nous avaient expliqué que c'était un dispositif exclusivement pour Orange, et que nous étions en train de recréer une rente et un système de captation de marché pour cette entreprise, ce n'est pas le cas, puisque le RIP que nous avons créé, Réseau d'initiatives publiques, permettra à tous les Bretons et tous les Bretonnes de pouvoir choisir en toute liberté l'un des opérateurs de fournisseurs d'accès qui sont présents sur le territoire national. C'est une bonne nouvelle, parce que la concurrence, donc les prix d'abonnement, seront en compétition sur la boucle bretonne, et les prix annoncés aujourd'hui pour 5 gigaoctets en abonnement sont du même acabit que l'abonnement en cuivre actuellement, ce qui est quand même une excellente nouvelle. Je le redis en conclusion, notre choix, ça a été de construire effectivement une infrastructure publique, un bien pour tous, qui va apporter du service public. Ce choix, il est interrogé, souvent, critiqué parfois, combattu par certains idéologues issus du monde libéral, qui estiment que l'action publique n'a pas lieu d'être sur le champ concurrentiel. On l'a encore vu ces dernières semaines lors des discussions avec Bercy. Combattu aussi par certains qui avaient voulu le faire et qui nous proposent de le faire en régie, sûrement nostalgiques d'une économie administrée, mais là encore de doux rêveurs. Nous, nous ne devions pas de notre volonté de construire un projet, un projet qui va servir d'infrastructure, d'une infrastructure collective, qui rentrera dans notre patrimoine commun, patrimoine commun de l'ensemble de la Bretagne. C'est difficile, c'est compliqué, on prendra encore des paquets de mer jusqu'à 2026, mais je vous assure déjà qu'en fin d'année 2021, nous aurons douché les cyniques, les sceptiques et les grains chauds de tout poil. Merci. Merci. Merci.